L'événement du radeau de la Méduse se situe en 1816. Le 2 juillet très exactement, cette frégate royale qui embarque 400 passagers va s'échouer sur un banc de sable au large de la Mauritanie. Trois jours plus tard, les 400 passagers descendent du navire, 150 vont se retrouver sur un radeau, 250 autres sur chaloupes et canaux. C'est évidemment l'histoire du radeau qui va retenir l'attention, ce radeau qui va dériver pendant 13 jours, au bout des 13 jours, sur les 150 passagers qui avaient pris place, 15 survivants seulement. Les autres sont morts, ont été jetés à la mer, ont été dévorés par les survivants. Et évidemment, ce cannibalisme qui est révélé par la suite va être l'élément déclencheur d'un véritable scandale en France où la restauration chancelle au moment où l'on apprend ce qui s'est passé sur le radeau de la Méduse. Deux mois après le naufrage, paré en France, dans le journal le plus lu de l'époque, le journal des débats, le récit de ce qui s'est passé sur le radeau, c'est un officier de santé qui raconte la violence, qui raconte l'effet de cannibalisme. L'article est évidemment très lu et va provoquer un véritable scandale en France. On découvre ce qui s'est passé sur cette embarcation et on peut considérer que cela déstabilise un pouvoir monarchique, le pouvoir de Louis XVIII, qui est déjà assez fragile, un an seulement après la chute de Napoléon. Et pour s'en sortir, le pouvoir va devoir donner des gages et en particulier décider de juger le commandant qui est finalement condamné à trois ans de prison, ce qui était assez peu par rapport à la peine de mort qu'il encourait alors. La perspective nouvelle de ce livre, c'est d'abord de s'attacher aux hommes et aux femmes qui étaient présents sur le navire puis sur le radeau, de comprendre leur destin, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu sur cette frêle embarcation, ce qu'ils sont devenus aussi par la suite, évidemment pour les survivants, mais aussi de s'interroger sur les victimes, qui sont-elles ? On s'aperçoit par exemple que ce sont guère des marins, il y a peu de marins sur le radeau, ce sont essentiellement des soldats, de jeunes soldats qui allaient combattre au Sénégal puisque la frégate La Méduse devait reprendre la colonie du Sénégal. L'autre intérêt de ce livre, l'autre apport, c'est de mettre en regard ce qui s'est passé sur le radeau, la violence extrême qui a accompagné la dérive du radeau, le cannibalisme, de le mettre en regard avec ce qui s'est passé pendant les guerres napoléoniennes où des phénomènes similaires ont été constatés mais n'ont jamais pu s'exprimer. Or, en 1816, la parole est libérée et c'est cette parole libérée qui va donner autant d'écho à l'histoire du radeau jusqu'à ce que le peintre Géricault s'en empare pour en faire l'une des toiles les plus célèbres de l'histoire de la peinture française. Les sources pour ce livre sont essentiellement concentrées au service historique de la Défense, à Vincennes bien sûr, où on a tous les rapports envoyés au ministre, mais aussi à Rochefort, où l'on conserve tout ce qui concerne La Méduse, où on conserve aussi les pièces du procès qui a été fait au commandant, ce commandant du roi de Chaumarais qui s'est avéré un commandant incompétent et ce sont l'essentiel des sources, plus quelques témoignages qui ont été publiés ou qui sont inédits. Je pense notamment à trois témoignages que j'ai retrouvés à la bibliothèque de Brest et qui n'avaient pas été pour la plupart utilisés précédemment. La scène du radeau de La Méduse a été inspiratrice pour de nombreux artistes. On songe bien sûr à Géricault et à son célèbre tableau, mais l'événement devient un mythe repris par des écrivains, de Gensu par exemple, dans la salle à Mendre, des dramaturges qui en font des pièces de théâtre et jusqu'à nos jours où des auteurs de bandes dessinées, Uderzo et Goscinny par exemple, dans Astérix et les Corsaires, vont mettre en scène un radeau avec cette fameuse formule utilisée par le capitaine des pirates qui se retrouve sur un radeau et qui s'exclame « Je suis médusé ». Donc il y a une véritable postérité de l'événement qui montre qu'il a frappé les esprits et qu'il est resté longtemps enraciné dans les mémoires jusqu'à nos jours où il continue finalement à fasciner ceux qui s'intéressent à cet événement. A l'origine de ce livre, il y a le tableau de Géricault, incontestablement, cette scène de naufrage qui est une scène intemporelle qui fait qu'on ne sait pas quand l'événement s'est produit. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Je suis remonté à 1816. Évidemment, cette scène renvoie à des drames qui sont aussi des drames contemporains, de naufrages qui ont lieu actuellement en Méditerranée, comme ils ont pu avoir lieu il y a une trentaine d'années en mer de Chine lorsque les réfugiés vietnamiens quittaient leur pays. Donc évidemment, c'est une histoire qui a une véritable actualité et qui renvoie aux interrogations que l'on peut avoir sur l'aventure en mer qui est à la fois qui peut conduire à la mort mais qui peut être aussi source d'espoir. Parce que dans le radeau et quand on voit cet homme noir qui tend un fagnon en direction d'un bateau qui vient à leur rescousse, c'est aussi l'espoir et cet espoir qui fait vivre ceux qui s'embarquent dans des conditions souvent inhumaines pour tenter de trouver un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada